bonjour à tous et à toutes à nouveau ensemble pour un nouveau projet vous êtes prêts allez on y va la dernière fois nous avions vu ensemble comment faire le patron et aujourd'hui nous allons faire la gradation jusqu'à 24 mois vous remarquerez sur ce tableau les mesures on agrandira ici sur la largeur et dans la longueur passé à la gradation du devant tracé la ligne du milieu devant et toutes ces lignes 4 8 10 et à 4 donc ici 4 cm et ici quatre et demi et tracé milieu devant sur milieu devant placé surtout les lignes et tracé tout autour au niveau de l'encolure ici vous allez descendre de 5 mm par taille trois fois 5 mm de 8 mm par taille à l'emmanchure vous faites un point à 2 cm 1,5 et 1,5 ici vous allez redescendre de 1 cm pour ce point 2 cm et pour ce point 3 cm et fait une croix pour chaque taille au niveau ici on fait un point à 3 mm pour chaque taille et vous allez tracer en essayant de reproduire la ligne de base donc vous allez passer de là à la passer par votre point ici reprendre de ce point et tracer jusqu'à la croix on reprend la ligne de la patte on revient ici et on va tracer jusqu'à l'emmanchure de là à là on avait dit 2 cm donc vous allez reporter la même mesure et vous aurez des lignes parallèles 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 à la ligne de base là on va tracer la taille de 6 à 12 mois donc toujours ce point à ce point vous allez procéder de la même façon on reprend ici joindre cette croix reprendre de ce point pour tracer la patte et revenir jusqu'à l'encolure on va faire la ligne de côté nous avions mis au départ un centimètre et demi on va reporter la même mesure et tracer et vous faites la même chose pour 12 à 24 la ligne de l'encolure la ligne de la patte on vient jusqu'à ici ce point et on descend jusqu'au niveau de l'emmanchure et la ligne de côté le devant est fait je vous conseille de faire votre légende avec les différentes couleurs pour vous y retrouver plus tard passons maintenant au dos tracer une ligne ici ça sera le bas donc vous allez reporter ses points 4 cm 8 10 et 4 positionner le milieu dos sur le milieu et tracer tout autour 4 sur 4 et demi et tracer sur la ligne de l'encolure vous allez descendre 5 mm par taille sur cette ligne vous allez ressortir de 8 mm par taille au niveau de l'emmanchure ici 2 cm 1 et demi et de là à la 1 et demi ici vous allez descendre à 1 cm pour celui ci à 2 cm pour celui là 3 cm ici au niveau de la pâte sur cette ligne vous allez de la patte ressortir à 0,3 mm par taille donc 0,3 encore 0,3 et 0,3 vous allez tracer l'encolure en passant de ce point à ce point autour de la patte et rejoindre ce point vous allez jouer avec votre gabarit pour tracer positionner sur le point et rattraper la ligne je vais tracer en rouge comme ça vous allez mieux voir passer par ce point rejoindre celui de l'encolure au niveau de la patte descendre jusqu'à l'emmanchure et rattraper votre ligne de côté en parallèle 2 cm 2 cm on va tracer la taille de 6 à 12 donc de ce point à ce point l'encolure on est à ce point là donc on va faire en sorte de rattraper la patte et descendre jusqu'à l'emmanchure finaliser avec le côté donc voilà pareil ici pour la dernière taille si vous les mettez l'un côté de l'autre vous voyez vous êtes ressorti à peu près de la même façon donc c'est très bien et la mesure que vous avez de là et là est égale bien sûr à la à la si je mesure ici j'ai 9 cm ici j'ai 9 cm exactement pareil de là à la j'ai 11 pour le rouge j'ai exactement pareil 11 pour le rouge pour que cela soit clair pour tous donc ce que nous venons de faire nous avons agrandi l'encolure agrandi la manchure et donner de la largeur ici maintenant il nous restera la longueur les différentes longueurs pour les différentes tailles on est parti pour la suite à partir d'une feuille 80 cm de longueur sur 30 cm de large tracez les mêmes lignes que sur votre patron c'est à dire 4 cm pour la ligne de sécurité 18 cm et 18 placez le milieu devant qui la ligne verte sur le milieu devant ces lignes sur ces lignes et tracé tout autour et vous allez élargir exactement pareil nous avions mis 2 cm vous mettez 2 1,5 et 1,5 et 1,5 et cette ligne vous allez reporter exactement pareil de là à 2 cm 1 cm et demi 1 cm et demi cette ligne comme je l'ai marqué c'est la ligne d'épaule celle ci et de la ligne d'épaule vous allez venir de la mesure et jusqu'en bas et reporter exactement les mesures suivant les tailles que vous voulez 65 75 90 vous pouvez contrôler de la ligne d'épaule j'ai 58 il correspond 3 mois 65 pour 6 mois 75 pour 12 mois 90 et 90 pour 24 mois tracez ces lignes qui détermineront donc la longueur de votre gigoteuse à l'aide de votre patron positionner cette ligne sur ce point et joindre celui ci mettez le bas sur la ligne du bas tracé vous faites la même chose pour tous les autres hommes taille joindre la ligne à ce point on suit et on vient d'arrondir exactement à la hauteur adéquate donc le patron du bas il va s'adapter à la fois pour le devant et aussi pour le dos retenez que celui ci est un patron de base et rien ne vous empêche de le modifier si toutefois cette forme ne vous convient pas vous pouvez toujours reprendre par exemple ici vous pouvez toujours élargir un peu plus si vous avez besoin partir avec quelque chose de beaucoup plus large et rallonger même si vous avez envie si toutefois vous apportez une modification ou devant n'oubliez pas de rapporter la même au dos quand vous pouvez le constater vous voyez j'ai redonné un peu sur la manchure j'ai élargi bien comme il faut ici j'ai envie le petit creux et j'ai même changé la longueur vous voyez que tout est possible à partir d'une base donc nous avions fait le patron aujourd'hui la gradation et je vous donne rendez vous prochainement pour la coupe et la couture en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous